et on l'appelle King Kong mais en fait c'est King Kong c'est le roi Kong c'est King Kong c'est le roi Kong en fait qu'ils veulent dire ils mettent Kong parce que ça sonne bien vous voyez mais l'incarnation du singe qu'on appelle King Kong c'est le nègre Kong donc Guvi Gomez a dit on l'appelle King Kong mais en fait c'est King Kong c'est le roi Kongo et il a conclu par l'incarnation du singe qu'on appelle King Kong King Kongo c'est le nègre Kongo donc peut-être que l'individu qu'on a vu tout à l'heure ou d'autres vont dire ah mais non mais quelques secondes sur toute une conférence c'est hors contexte donc peut-être que tout comme il nous montre un dessin qui vient des Noabians et il fait le lien avec le prophète Mohamed et en plus il parle de ses compagnons peut-être que quelqu'un va nous faire une corrélation historique d'accord quelqu'un va nous faire une démonstration pour ce que Gomez vient de dire donc je vais déjà vous aider si vous allez sur Wikipédia et vous mettez King Kong en dessous vous allez voir ce qui a inspiré pour le nom de King Kong mais bonne chance à vous donc je vais vous aider